Salut tout le monde c'est Fils aujourd'hui on se retrouve chez moi on va aller rouler la Civic on va faire deux trois petites bêtises peut-être je vous en dis pas plus c'est le dernier roulage avant quelques jours quelques semaines quelques mois je pense pas mais quelques semaines je pense parce qu'on va lui faire deux trois bricoles plutôt sympa à la Civic on va travailler sur le châssis dans les vidéos à venir mais pour aujourd'hui on va faire une petite balade avant qu'elle s'endorme bon comme je vous disais juste avant on va aller faire un petit tour on va la laisser chauffer tranquillement et je vais vous expliquer ce qu'on va faire on a pour projet là sur la Civic de bosser sur le train avant en gros j'ai si vous êtes là depuis très longtemps vous le savez déjà j'ai des demi-trains avant 2g6 donc avec gros disques qui traînent à la maison et je vais les installer j'ai aussi reçu de la part de toujours que j'avais reçu des triangles supérieurs carrossables donc ça ça va être pas mal on va pouvoir bosser sur le carrossage j'ai reçu aussi des nouvelles suspensions par maxping voilà je les change pas parce qu'elles sont fatigués mais juste parce qu'ils m'ont dit tiens du coup voilà donc les autres je sais pas si je les garde ou si je les vend on verra s'il y en a qui sont intéressés par mes anciennes suspects merde il y a encore un gros d'eau d'âme position ça non ça va ça va ouais dites moi si ça vous intéresse là on a fini de faire chauffer la voiture je vais aller chercher les caméras et bon la route est un peu plus sèche mais on va faire un truc que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps que j'ai jamais fait j'avais des zones partout là on va essayer de faire un peu de fumée j'ai jamais fait mais avec une traction c'est plutôt simple parce qu'il suffit de tirer le frein à main et d'appuyer normalement ça devrait le faire on 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 C'est rigolo Bon je pense que ce fut un échec cuisant Au revoir Aussi cuisant que pour mon embrayage Je suis fatigué pas trop Donc on va abandonner l'idée Je vous laisse sur des sons d'échappement Ce sera plus sympa On va quand même réessayer Parce que je crois que j'ai juste pas eu la bonne technique Je crois qu'il faut lâcher plus sèquement L'embrayage On va refaire ça là Normalement ça fume Mais ça fume les pneus Ça fume pas l'embrayage C'est pas le but Bon c'est encore une fois un échec J'abandonne définitivement L'essai de faire des burn Avant d'avoir un nouveau moteur Bon maintenant qu'on a fini de maltraiter Cette pauvre petite voiture Désolé On va démonter le pare-choc vite fait On va s'attaquer au démontage Des triangles de suspension Des suspensions Parce que là on dégage tout Je sais pas si ce sera dans une ou plusieurs vidéos Mais là On dégage tout C'est parti Bon pour sécuriser J'ai quand même mis les chandelles Sur des dalles J'avais pas fait au début Mais là on est tranquille Ça devrait pas bouger Par contre je suis vraiment dégoûté J'ai arraché ça tout à l'heure On fait un demi-tour Bon quand t'es comme moi Et que t'as oublié De desserrer tes écrous de roue Avant de lever la voiture Et de la mettre sur chandelle J'ai la flemme de la reposer Il faut freiner Donc quand t'es tout seul Comme moi Tu prends ton vieux filtre à air de Civic Tu le coince entre la pédale de frein Et le cierre Et ça bouge pas Bon voilà pour l'étendue des dégâts Alors au niveau de la suspension Tout va bien Ici ça de toute façon Ça ne va pas rester Ça on l'enlève Je vais vous montrer tout de suite Par quoi on les remplace J'avais à la base Des triangles ici Que j'avais récupéré avec les demi-trains Je vais vous montrer ça tout de suite Avec des silent blocks en bon état Parce que regardez ceux là Clairement ils sont absolument zigouillés Là clairement ils ne servent plus à rien Là le jeu Donc j'avais prévu de les remplacer par ça Mais j'ai d'autres pièces toutes neuves Avec du carrossage Mon but aujourd'hui c'est de remplacer ça Par ça Voilà Normalement Je dis bien normalement C'est plus gros Alors en tout cas déjà On sait Il y a une peinture à refaire sur les étriers Parce qu'ils sont dégueulasses Ils ont été repeints genre 2-3 fois Il y a du rouge Il y a du vert plus haut C'est pas beau du tout On a des plaquettes yellow stuff Dites moi si c'est bien Je sais qu'il y a du red stuff Il y a du blue stuff etc Elles ont l'air encore pas mal Je pense que la rouille là Ça s'enlève assez facilement Et surtout ce qu'on va changer C'est les durites Là on est sur des durites Avia Donc type aviation C'est des durites tressées Dedans Là on voit Il y a des durites en caoutchouc Et nous on remplace par des durites tressées Donc c'est mieux pour la pression de frein En gros pour faire simple Quand tu as une durite classique Et une durite Avia Ça va changer c'est la compression de la durite Bon On va pas utiliser ce geste En gros quand tu vas freiner avec une durite classique Si tu l'utilises beaucoup Ça chauffe et ça va dilater Là Faut que j'arrête avec ça Vraiment Ça va dilater la durite Et en gros tu as moins de pression de frein Alors qu'avec une durite tressée Quand tu appuies sur le frein Même si ça chauffe etc Ta durite elle va rester à la même taille Elle va pas se dilater Et du coup la pression de frein sera toujours la même Donc c'est beaucoup mieux Encore une fois J'ai pas une voiture de course Il n'y a pas besoin d'avoir des freins du turfu Mais de tous les cas De base ça freine pas grand chose Donc c'est pas plus mal d'avoir des trucs qui freinent un peu plus Ah oui Jamy Donc ça on va pas pouvoir le changer tout de suite Tout de suite Parce qu'on a besoin de pas mal de choses Que j'ai pas encore reçu Notamment des arraches rotules Pour enlever ça Pour enlever ça on s'en fout Parce qu'on va les dissocier complètement ça Mais ouais Il va falloir absolument enlever les rotules ici Et ça c'est pas super facile Je vois aussi Oh là là ça pue du cul Ça j'ai les deux côtés Hop je sais pas si vous verrez Je vois aussi que j'ai un soufflet de cardan qui est mort Et celui de l'autre côté qui est mort aussi Donc ça ce sera des choses à changer On pourra vous apprendre à faire ça C'est super facile Je vais peut-être laisser les suspensions Parce que pour arracher les rotules C'est plus simple Je sais pas si c'est plus simple d'arracher les rotules Avec les suspensions montées ou pas Et bah on va se laisser là dessus je pense Au moins vous voyez le projet Je vais vous poser juste là Les amis je pense qu'on va se laisser là dessus J'ai encore pas mal de choses à faire Mais je veux réunir tous les outils Fallait bien que je me dise Je commence Et tu commences Parce que ça fait des mois et des mois que j'y pense Les pièces là ça fait même 2-3 ans que je les ai au garage Et je les ai jamais montées Parce que tout simplement j'ai pas pris le temps Donc je me suis foutu un goût de pied au cul Je me suis dit allez tu lances ton chantier C'est parti Donc maintenant la caisse elle est sur chandelle On est obligé de le faire J'y touche plus Je la roule plus De toute façon l'essence ça coûte beaucoup trop cher Donc c'est parti On est bientôt 30 000 sur la chaîne Ça fait très longtemps que je les attends Mais ça fait toujours autant plaisir J'ai décidé pour cette nouvelle année De faire moins attention au rythme des vidéos Parce que tout simplement ça me bouffait Donc on va faire les vidéos quand je peux Quand j'ai le temps Pas une par semaine Parce que je suis obligé Et je l'avais bien ressenti Et vous l'avez bien ressenti aussi En fin d'année Il y avait des vidéos qui sortaient Et vous me faisiez le reproche De bah bro pourquoi tu sors une vidéo Elle est pas ouf quoi Donc maintenant je les sors quand j'ai le temps Et je prends beaucoup de plaisir à les faire Les vidéos aussi avec Dimi Ça fait hyper plaisir Vous êtes super content de le voir Vous êtes super hypé par le projet Moto Café Racer Et il y en aura encore un ou deux épisodes je pense J'ai déjà préparé le support de plaque Qu'on va devoir souder sur la moto etc Ça ça va être hyper intéressant aussi Et accessoirement on a mis le feu dans la dernière vidéo Mais normalement ça va être réglé Et je suis super content Parce qu'on a plein 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 de projets Qui avancent pour la Civic J'ai un nouveau partenaire pour cette année Je vous en parle pas dans cette vidéo Mais vous en saurez très vite beaucoup plus C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé Et qui va me permettre Si tout va bien De faire beaucoup de choses Sympa sur la Civic Et pas que au niveau du châssis Je n'en dis pas plus pour aujourd'hui Je vous remercie tous D'avoir regardé la vidéo Merci beaucoup pour tous vos messages N'oubliez pas de me suivre sur Instagram De vous abonner Allez Ciao N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo Sous-titrage ST' 501 Merci.